... Maurice, et plus particulièrement pour lui, a vécu l'année dernière un événement culturel hors du commun. Pendant trois nuits, plus de 450 000 personnes, étrangers et mauriciens, ont emparté les rues de la capitale pour découvrir et vivre des animations sans précédent. Cette année encore, Port Louis by Light revient avec une nouvelle fois la promesse de nous enchanter. Astrid Dallais, conceptrice avec Guillaume Geoffrey de ce Happening, lève le voile sur l'édition 2016 pour Côte-Nord. Port Louis by Light nous a effectivement ébloui l'année dernière. C'était la première édition de ce festival annuel qui aura toujours lieu début décembre et qui se promet de célébrer la capitale, Port Louis, le patrimoine qui y vit et également la créativité à Maurice. Donc quelque part avec ce festival, on peut venir voir l'essence créative de Maurice, découvrir les talents mauriciens, découvrir cette créativité qui est là et qui est en ébullition à Maurice. Et on découvre en fait plusieurs domaines. On découvre du patrimoine mis en lumière avec des spectacles de son et de lumière, des expositions, des activités autour de la musique, de l'art, de la performance, de la cuisine aussi parce que c'est aussi là où on peut faire un voyage culinaire à travers Maurice. Et du coup, c'est un festival qui est intéressant puisque c'est 40 000 mètres carrés dans la capitale qui sont piétons et qui invitent les personnes en famille, les petits, les grands à se balader. Cette année, on aura la place d'armes qui sera mise en lumière, le jardin de la compagnie, la vieille prison, le théâtre, le port où il y aura une très belle histoire aussi, l'ancien terminal ferroviaire de Port-Louis qui est le parking d'IBL et on est en train de travailler pour inclure des nouveaux lieux également comme le grenier ou comme la citadelle. Donc, quelque part, que ce soit les mauriciens ou les voyageurs pourront découvrir Maurice sous un autre aspect, Port-Louis sous un coup de projecteur et des nouveaux lieux de la capitale ainsi que de nouvelles créations parce que les créations commencent à zéro en fait. Donc, les artistes travaillent sur leur création depuis le mois de mai. On a un processus de 6 à 8 mois de création. Nous avons choisi de mettre en lumière la culture contemporaine, donc des créations contemporaines, que ce soit au niveau de l'art plastique, des arts vivants ou de tout type de discipline artistique. Je pense qu'à Maurice, il y a une culture mauricienne qui est intéressante à montrer au-delà des traditions, au-delà des folklores. Et donc, on vient montrer en fait cette culture contemporaine qui est un traitement moderne des choses. Et aussi, cette année, on est sur un nouveau thème qui est le thème « People ». L'idée étant de mettre en valeur ce qui fait qu'on est mauricien en fait. Donc, on va mettre en valeur des sujets comme la coexistence, la mémoire des lettres, d'où on vient. L'idée étant d'offrir aux festivaliers, un festival qui soit interactif, donc qui sera plus acteur que spectateur. Cet événement est supporté par le ministère du Tourisme, par la MTPA et la municipalité de Port-Louis, ainsi que de nombreux acteurs du privé. Donc, c'est un événement privé-public. Et je pense qu'on a eu l'intérêt du secteur du tourisme parce qu'en fait, le tourisme culturel est un vrai axe à développer. Aujourd'hui, les voyageurs veulent aussi découvrir du patrimoine, ils veulent aussi vivre des expériences authentiques, découvrir des festivals. Et je pense qu'il y a 30% des voyageurs dans le monde entier qui voyagent en fonction d'une raison culturelle. Et Maurice a énormément à offrir à ce niveau-là. Évidemment, on a nos belles plages, on a des sites historiques et on a les hôtels. Mais il y a aussi autre chose à faire vivre aux voyageurs. Le voyageur est heureux parce qu'en fait, il est en contact avec le public mauricien lors de cet événement. Il découvre la créativité qui existe, il découvre le regard des artistes, la voix des artistes. Et je pense qu'il repart de là plus riche. Et là, ça s'adresse autant aux touristes en général, mais aussi aux artistes étrangers. C'est toujours intéressant d'avoir un échange culturel entre les artistes locaux et les artistes étrangers. Ça crée des ponts et ça permet à l'artiste mauricien d'être enrichi par l'échange et à l'artiste étranger de repartir et de garder un peu de Lille-Maurice en lui. Sous-titrage Société Radio-Canada